Alors on a choisi les moniteurs Sony parce que nous voulions avoir une cohérence sur l'ensemble de notre chaîne de valeur depuis l'acquisition des contenus jusqu'au contrôle de leur qualité et jusqu'à la diffusion. Nous avons 10 salles de contrôle qualité mais qui sont aussi des salles qui servent au montage et sur lequel nous exploitons des contenus qui sont HD et HDR donc il était fondamental pour nous de pouvoir avoir quelque chose qui soit complètement homogène et c'est pourquoi nous avons choisi ce type de moniteur. On cherchait aussi des moniteurs qui nous permettaient de minimiser les délais de traitement pour que du coup on soit bien synchro image et son parce que c'est des écrans sur lesquels on va qualifier avec des claps avec des mire de synchro cet écran là avait été identifié comme adapté pour ça. Ça répond bien aux besoins de rapidité de réactivité qui sont demandés dans un trafic quand on travaille pour les news notamment. Donc on est équipé d'écrans de contrôle qu'on souhaite fiables et robustes et c'est le cas en tout cas on n'a jamais eu de problème jusqu'ici sur ce type de moniteur. Je vais rechercher un moniteur de référence pour l'évaluation du HDR et des outils de conversion SDR-HDR. La qualité de l'image, la fiabilité, une connectique professionnelle broadcast qui fait que c'est pas complexe à intégrer ou à mettre en oeuvre. Et le BVM HX 310 répondait à tous ces critères. Les fonctionnalités principales sont facilement accessibles. On peut facilement l'utiliser, passer d'un espace colorimétrique à un autre, d'une interface 12G à une interface 3G. Il est souple d'utilisation. La possibilité de l'utiliser avec différentes interfaces, de l'utiliser avec différents niveaux d'entrée, ça le rend très polyvalent pour des usages de tests. On peut vraiment tout vérifier, contre-vérifier. On est à chaque fois rassuré vis-à-vis de l'image, c'est le type d'être rendu. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir des doutes sur la qualité et l'image perçue. On a évalué plusieurs moniteurs et lorsqu'un choix s'est posé sur le moniteur Sony, on a engagé l'agencement de l'ensemble de nos salles de montage avec ces moniteurs PVM. Nous avons choisi les PVM X2400 qui sont des moniteurs UHD et HDR. Ils nous permettaient de s'inscrire sur l'ensemble de la continuité de nos workflows depuis l'acquisition des contenus, le contrôle de leur qualité jusqu'à la diffusion. La valeur de la NIT du PVM comparable à celle du HX310 était un critère important puisque pour un budget plus raisonnable, nous pouvions avoir finalement les mêmes niveaux de qualité et niveaux de luminance. Nous avons donc deux équipes qui exploitent ces moniteurs. Des équipes qui assurent le contrôle qualité de l'ensemble de nos contenus et puis des équipes qui assurent le montage et pour les deux équipes les retours sont extrêmement positifs. On a quelque chose qui est en termes de monitoring simple à utiliser dont le rendu graphique correspond à nos attentes et à ce jour chaque équipe est parfaitement satisfait de l'exploitation de cet outil. On avait confiance déjà dans Sony à travers les LMD justement. Je tenais à avoir du matériel fiable dans la durée, robuste, reconnu et on en est très content. Il y a tout ce qu'il y a derrière aussi et toute la relation avec Sony qui est importante aussi. Quand on a choisi Sony, on s'inscrit avec un industriel qu'on connaît depuis longtemps, dont on connaît la robustesse des équipements. Et puis une cohérence dans le logiciel ou l'interface d'exploitation qui fait qu'à partir du moment où on sait servir d'un moniteur Sony, à peu de choses près, on sait servir de tous les moniteurs Sony.